Aujourd'hui, on a décidé d'aller au Méandre de l'os. Jusque là, tout va bien. Là, on est dans le puits Mike. Et la suite, c'est pas terrible. C'est là-bas dedans. C'est vachement moins large. Mais c'est pas facile le Méandre de l'os. C'est pas bien large. J'ai les prêts dans les lignes. Pour tous les mammifères, au niveau des os longs des membres, on est tous construits sur le même modèle. Quand on a un os qui a une section circulaire, ça peut être qu'un os qui est dans la partie proximale du membre, c'est-à-dire soit l'humérus, soit le fémur. Pour différencier l'humérus et le fémur, l'humérus a une torsion de la diaphyse. Le fémur est droit avec juste une légère courbure. Donc on peut les différencier. Ensuite, on passe aux os qui sont au niveau de l'avant-bras ou de la jambe. Donc nous, on en a deux. Mais certains animaux, notamment les animaux qui ont des sabots, sur l'avant-bras et sur la jambe, n'en ont plus qu'un. Parce qu'ils n'ont plus la possibilité de faire ce mouvement-là, de rotation du poignet. Donc le radius, le cubitus, c'est soudé au radius. Donc quand je dis que plus qu'un, c'est... Les deux, ils sont encore, mais ils sont soudés ensemble. Et au niveau du tibia, le péronné a disparu. Chez les carnivores ou les animaux qui ont des sabots. Par contre, chez les carnivores, les os, ils sont encore, ils ont la possibilité de faire ce mouvement-là au niveau des mains pour pouvoir traper les proies et les saisir. Et donc le plus gros os de l'avant-bras, c'est le radius, qui a une section qui fait un demi-cercle. Qu'est-ce que vous voyez là ? Un demi-cercle. Et le tibia, il a une section triangulaire. Ok, on n'y est pas là. Donc là, on est au niveau du radius. Après, il y a un petit trou nourricier qui est ici. Il y a un petit replat ici, une petite gouttière ici, qui est la zone d'articulation avec le cubitus, qui est venue, qui se soude là. Donc c'est un, s'il y a une zone d'articulation, de soudure, de pseudo-soudure avec le cubitus, c'est que l'on a donc affaire à un animal qui a des sabots. Et pas un carnivore. Donc ce n'est pas un ours. Et vu la taille, pour moi, c'est un grand cerf. Mal. Pas une biche. D'accord. Et c'est donc un radius, donc le trou nourricier, un radius droit. On peut savoir ça. Oui, on peut savoir ça. C'est ce que je fais tous les jours depuis 30 ans. Il s'appelle comment ? Cervus et la fus. Voilà. Donc comment le cerf a pu arriver là, j'en sais rien. Et quel âge ça peut avoir, en fait, un os comme ça ? Aucune idée. Ça peut être aussi bien récent que très ancien, en fait. Le lessivage fait qu'on pourra, toute façon, on peut remener un os pour un fragment pour faire une datation. Essayez de faire une datation carbone 14. Mais j'ai peu d'espoir pour qu'il y ait un résultat, parce qu'ils vont nous dire qu'il n'y a pas assez de collagène. Le fait qu'il tombe en miettes ? Le fait qu'il tombe en miettes, c'est simplement parce qu'il est complètement lessivé. Et qu'il n'y a plus du tout de collagène. Pour moi, il n'y a plus de collagène à l'intérieur, donc il ne reste plus que la matière minérale de l'os. Et ce qui se fait qu'il devient extrêmement fragile. Quand on a un os frais, il y a de la matière minérale, qui permet d'avoir la structure de l'os, et du collagène qui permet à l'os d'être plus ou moins relativement souple. C'est-à-dire que quand on court, quand on marche ou quand on saute, l'os ne va pas se casser. Parce qu'il y a le collagène qui va servir d'amortisseur, qui va servir d'élastique pour éviter que la partie minérale de l'os casse. Quand on prend un os qui commence à se fossiliser, et qui perd son collagène, il n'y aura plus que la partie minérale, et il devient de plus en plus cassant. Et là, la couleur très très blanche, et puis quand on le touche, il tombe en petits morceaux, parce qu'il était coincé ici. Et il est allé par là, il est en biseau. Et c'est sûr qu'en le tirant, comme il était pris là-dedans, et posé là-dessus, en tirant, il s'est cassé, tout seul, il n'y avait même pas besoin de forcer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...